bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà c'est une vidéo très sérieuse très très sérieuse en fait j'ai l'impression que il ya beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ne me connaissent pas bien voilà il ya beaucoup qui ne me connaissent pas bien c'est vrai parce qu'on fait pas beaucoup de bruit vous allez nous mélanger moi je suis irritant et puis il fait mes preuves voilà ceux qui ne me connaissent pas là c'est maintenant et comme ça fait vidéo sur facebook ça fait même pas encore quelques mois il ya dit deux petites vérités à un certain groupes de fans de josé je pense qu'après ça va se calmer sinon vous même ça vous dégoûtez écoutez moi bien quand il est fini de vous parler là si vous continuez je vous juge que ça vous dégoûtez ok premier votable et je pense que j'ai pas le jeu n'est pas le jeu n'est pas le jeu n'est pas le jeu voilà bon retour venez bien vos tableaux et puis asseyez vous et vous parlez aux fans de josé peut-être pas tous les fans de josé mais à ces fans et servez là qui écrit n'importe quoi en commentaire sans même écouter une vidéo c'est à vous que je m'adresse moi ce que j'ai remarqué au regard de vos commentaires et de vos propos dans ma vidéo précédente dans ma dernière vidéo là c'est que vous aimez les gens qui sont très mal élevés et très mal polis dieu merci moi je suis pas mal élevé je suis très bien éduqué mais pour ceux qui me connaissent là renseignez vous bien moi il n'y a pas insulte pas mais s'il était pas les mâles toi même tu n'as pas supporté si moi il me réveille pour faire vidéo sur votre artiste là vous même vous n'allez pas supporté vous allez me détester le ouf et puis elle même ça va l'arranger donc vous si je comprends bien quand on félicite c'est bon vous êtes d'accord avec ça mais quand on vient faire vidéo pour dire vos histoires de comparer je ne sais qui à qui là quitté dans ça vous êtes fâché je le dis et je le répète encore mais c'est ce qui vous a fait mal si vous dans votre tête là c'est je sais qu'elle est la plus forte c'est pour vous et on respecte cela mais respecte aussi ceux qui disent que sa petite là roselyne laio là aussi elle est forte pour eux il n'est pas parlé mal à quelqu'un bien au contraire dans ma vidéo j'ai dit sortez des comparaisons on n'a pas besoin de ça j'ai même dit dans la même vidéo que la propre petite a reconnu que josé c'est sa dangoro mais apparemment quand j'ai fait ma vidéo là il a compris que en fait ce sont les fans de josé qui sont à la base de ces comparaisons là la vidéo encore là vous pouvez aller lire les commentaires cette vidéo là c'est un avétissement cette vidéo là c'est un avétissement moi je dis toujours comment il fait vidéo là il n'y a pas quelque chose tu apprends les amis tu as bien envoyé en prison bien tu as bien fait quelque chose ça peut pas à moi ce qu'on se rend dans la rue et puis on se boxe bien on se frappe bien c'est tout parce qu'il fait mes vidéos intelligemment j'y réfléchis pas dix fois avant de sortir quelque chose moi je suis un youtubeur je suis quelqu'un qui fait des vidéos pour promouvoir les artistes si vous êtes nouveau là renseignez vous mais en même temps je n'ai pas la langue de ma poche moi il vous demande pardon josé là c'est pas mon ennemi sinon il n'a pas fait deux vidéos sur un de ses seuls morceaux pour dire que ouais la dame elle est dangereuse elle est talentueuse elle est forte mais il y a l'impression que ça va rentrer dans foutaise genre c'est josé ou rien autant c'est josé ou rien pour vous là pour d'autres là c'est rosine laïo ou rien et j'ai remarqué que c'est vous qui les comparez vous les fans de josé peut-être pas tous voilà peut-être pas tous mais la plupart en tout cas sous ma vidéo m'ont montré que c'est vous qui êtes à l'origine de ce problème là c'est vous qui veut mettre en palapte josé et sa petite sœur rosine laïo vous dit temps de comparer josé et rosine laïo là c'est un non-lieu c'est un débat de coq et vous non vous vous en foutez c'est mami c'est l'auto il n'a pas répondu sur vos commentaires sinon ça va créer autre chose arrêtez ça comme je l'ai dit j'ai répondu à une pas mieux vous j'ai dit vous vous ne foutez rien pour la artiste à part crier en commentaire crier sur les réseaux sociaux vous voulez faire genre vous voulez faire belle face c'est pas héritant et vous dire renseignez vous bien c'est que ça n'est fait là c'est rien même c'est un vêtissement pour dire moi je respecte tout le monde et on pense et je pense aussi que je suis l'un des plus polis ici sur la toile tant que tu ne me cherches pas tu vas jamais jamais me rencontrer tu vas jamais jamais me trouver mais quand tu veux me montrer que tu es bête il a été montré que moi même la même la même la quand tu vois bête dans le dictionnaire normalement j'ai bien regardé t'avais ma photo à côté et suis deux fois pantaté j'ai pas tant que même que vous donc calmez vous parce que ce qui m'énerve c'est que moi j'ai fait une vidéo vous dire quelle histoire de comparer rosine laio à josé chaque fois dans son domaine il ya josé qui prépare son album concentrez-vous sur ça et pour ceux qui disent que rosine laio n'est pas forte là et ce ticket de concert au casino de paris c'est 4 mai là tout comme fait dans la même salle vous aurez l'attitude de juger son talent josé est la meilleure josé est la meilleure josé n'écrit pas josé n'est pas si ça veut dire quoi tout ça là vous êtes sorcier comment mais quand nous autres on vient dit on ne fait pas ça vous dites que non on les compare c'est français vous ne comprenez pas ou bien le français est tellement terre à terre que je suis offusqué que vous ne comprenez pas ce que je dis dans mes vidéos avant de faire un commentaire on écoute la vidéo d'abord on n'écrit pas et puis après on vient écouter la vidéo ça fait quelqu'un qui réfléchit quelqu'un qui n'a pas trop ça dans la tête ça ne va pas trop ici si la logique voudrait que j'écoute la vidéo et en fonction des propos de la vidéo je fais mon commentaire mais je ne vais pas le commentaire tout bêtement parce que je suis trop fan d'un artiste excusez-moi mais c'est très idiot de votre part donc ressaisissez vous nous autres là au moins là on parle de l'oeuvre de vos artistes pour inciter des personnes à aller les voir vous comprenez un peu non lorsque vos artistes ont des conseils là on fait des postes vous comprenez un peu non on parle de ça dans nos vidéos c'est cent mille fois beaucoup que ce que vous faites en commentaire pour vous jouer les super fans est ce qui me fait le plus mal je pensais que c'était les hommes qui étaient aussi abrutis aussi débiles mais apparemment les femmes même là vous battez le record quoi et puis la plupart c'est pas des petites filles sur les dames que je pense quand même responsable quand même réfléchi qui font ce genre de commentaire là c'est désolant c'est décourageant c'est décevant il ya même des mères des familles dedans sûrement réfléchissez un peu ne pousser pas les gens à bout parce que moi là s'ils commencent à faire vidéo là s'ils commencent à faire vidéo sept ans et plus sept ans et plus voilà ici des mouvements où il va trop 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 m'afficher ça connaît ça sinon y est l'homme qui fait quatre cinq vidéos dans la journée et mais c'est pas que j'ai pas vu toutes les cinq vidéos là sont bien vues allez sur mon youtube vous allez comprendre je pense que vous allez vous les saisir vous allez tomber sur mes vidéos calmez vous calmez vous moi là on me connaît quand c'est bon là il applaudit quand c'est pas bon il dit c'est pas bon non passé c'est pas bon c'est qu'il devait ton sorcier c'est qu'il serait ton sorcier éternellement voilà il serait de son sorcier éternellement justement c'est parce que l'album de rosy excusez moi c'est parce que l'album de josé en train de sortir va sortir jusqu'en avril là que je choisis lundi vous pensez que ces histoires des fans c'est-à-dire on dit par exemple à bobo c'est fan de rosy laio ou bien qu'on dit c'est les fans de josé c'est pas comme ça voilà comment je me suis sur les patrons de streaming souvent j'ai vu du côté de josé j'ai envie d'écouter des choses truc truc de rosy laio même si ma préférence est josé j'ai envie d'écouter de tout le monde donc arrêtez un peu vos raisonnements à deux balles comme si vous ne réfléchissez plus là ça ne marche pas avec hériton ressaisissez vous sinon on va s'est laissé non vous allez dit non le gars il ennuie et ce qui me fait mal c'est votre artiste qui va en partie mais c'est pas mon objectif voilà grandissez un peu je pense que vous êtes des dames adultes responsables grandissez un peu je serais très virulent commentaire maintenant avec vous pour l'instant là il est 12 ne me poussez pas à bout ça marche pas avec moi hériton ça peut pas marcher même voilà quand tu tombes sur une vidéo il faut l'écouter d'abord je n'ai pas parlé mal de josé je n'ai pas vraiment parlé mal de rosigny laio bien au contraire je vous ai dit que le 4 mai rosigny laio est un conseil au casino de paris le 10 mai c'est à dire juste après rosigny laio la josé la grande soeur la diva a aussi son conseil au casino de paris ça c'est pas insulté quelqu'un maintenant si vous faites de vous entrer dedans ah mais bon une vidéo va vous dégoûter voilà tellement ça va vous dégoûter sans que vous allez vous allez me bloquer ne même plus tomber sur mes vidéos je saisissez vous ok